– Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole de Femme. Depuis le début de la semaine, nous t'encourageons à développer ta vie de prière. Et comme tu le sais depuis hier, Annabelle n'est pas là, mais je suis avec Aurélie. – Bonjour Nadine. – Salut Aurélie, ça va ? – Ça va super. – Hier, on a eu une super émission, on a parlé de prier, pardon, de prier nous-mêmes pour nos propres besoins personnels. Et aujourd'hui, on va parler de la prière d'action de grâce. C'est vraiment aussi, on a parlé du protocole de prière, c'est toi-même qui en parlais, du protocole de prière. Tu nous enseignais, ma soeur, là-dessus. Et en fait, l'action de grâce aussi, c'est une manière aussi de prier, en fait, c'est aussi un élément, je crois, une clé dans notre vie de prière que de faire des prières d'action de grâce, que d'avoir une attitude de reconnaissance lorsque nous prions. Et il y a ce verset qu'on connaît très bien de Philippiens 4, je vais le lire ici. Philippiens 4, verset 6, la Bible va dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dans le second 21, on va dire, « avec une attitude de reconnaissance. » Et la prière d'action de grâce, à mon sens en tout cas, c'est cette prière de reconnaissance, de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. On a parlé hier de l'importance de se positionner face à Dieu lorsqu'on rentre dans la prière, comme étant notre Père, celui qui veut pouvoir à nos besoins, celui qui est capable de nous faire du bien, celui qui nous a donné Jésus-Christ, de comprendre, d'avoir cette révélation de la croix qui est tellement importante lorsqu'on rentre dans la vie de prière et de venir avec une prière d'action de grâce. Je crois que c'est important déjà, à la base, d'avoir une action de grâce, j'ai envie de dire, préventive, anticipative, pardon. La Bible va nous dire dans Jean 11, l'histoire de Lazare, et que Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Et on va faire envoyer un message à Jésus pour lui dire que ton ami que tu aimes est malade. Et Jésus ne va pas venir tout de suite. Et l'histoire nous dit qu'en fait, Lazare va décéder suite à cette maladie. Et Jésus, à un moment donné, va se présenter. Il va venir au bout de quatre jours. Et il va finir par se présenter devant le tombeau de Lazare. Et il va dire ici, en Jean 11, au verset 41-43, la Bible dit, Jésus léva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort ! » Et on connaît la fin de l'histoire, Lazare est sorti, « Lazare a été ressuscité. » Et ce que j'aime dans cette prière, c'est que Jésus a dit, « Je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Lazare était encore dans le tombeau, mais Jésus avait cette prière d'action de grâce. Et c'est un enseignement pour nous lorsqu'on rentre dans la prière. Effectivement, parce que là, on voit qu'il savait, en fait. Il savait qu'il avait une pleine confiance en la capacité de Dieu, au pouvoir de Dieu, au désir de Dieu, de lui faire du bien à tous égards et de l'exaucer, qu'il ne pouvait être que dans l'action de grâce. Et c'est souvent la compréhension de cette chose aussi qui nous permet de marquer ce temps d'arrêt. Parce que rendre grâce à Dieu, c'est marquer un temps d'arrêt pour reconnaître qui il est, pour lui dire merci pour ce qu'il fait, pour être reconnaissant. Et Jésus avait vraiment cette compréhension de Dieu, en fait, tout simplement. Il sait que Dieu est de son côté. Quelquefois, on n'arrive pas à prendre le temps de s'arrêter parce qu'on regarde trop à la situation, on regarde trop à l'environnement. Du coup, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et même parfois, Dieu nous fait tellement du bien, mais on passe à autre chose. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, on court, on court, et on oublie de prendre le temps de s'arrêter. Tu as prié pendant cinq ans pour avoir cette chose et tu ne peux pas prendre trente minutes, alors que depuis cinq ans, tu pries pour dire merci à Dieu. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous encourage à faire. La Bible nous demande de vraiment rendre grâce à Dieu. Et la Bible dit même que c'est la volonté de Dieu à notre égard. C'est qu'on puisse venir dans sa présence en lui rendant grâce. Donc, moi, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent en disant, mais il faut savoir marquer ce temps d'arrêt dans la vie de façon, comme tu as dit, préventive, anticipative, ou même quand Dieu, il l'a déjà fait. Il faut savoir le faire et nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce, comme tu as lu dans ce verset. C'est quelque chose que Dieu demande de faire. Parce que ça met dans une disposition, en fait, ça montre que tu es dans le contentement. La Bible dit que le contentement, c'est une source de gain, ça te met dans une disposition pour recevoir. La Bible dit même qu'on l'a vaincu à cause du sang et de la parole du témoignage. Mais la parole du témoignage, là, c'est ce que Dieu a fait. Et là, tu es content, tu viens de dire, mais voici ce que Dieu a fait pour moi. Et quand tu es dans cette attitude où tu reconnais tout ce que Dieu a fait, tu es dans l'action de grâce et ça ouvre des portes parce qu'on a vaincu à cause de ça aussi. Et quand tu parles de s'arrêter, ça, c'est important. On parle de la prière d'action de grâce, de faire un état de lieu, comme tu dis. Et je crois que quand on fait une prière d'action de grâce aussi, ça nous permet à nous-mêmes, notre esprit, nos émotions, nos yeux, même physiques, voilà, charnels, de voir les choses de la bonne manière. Parce que s'arrêter, faire l'état de lieu, la prière d'action de grâce va me permettre de voir Dieu dans sa position souverainement élevée, dans sa position de toute puissance, et de voir ma situation, mon problème, dans une position de déjà vaincue. Que tu as parlé du sang de l'agneau, dans une position d'un problème qui est déjà solutionné. Peut-être que la solution ne s'est pas encore manifestée dans mon quotidien, dans ma vie, mais il a déjà été solutionné à la croix, il a déjà été solutionné dans les lieux spirituels, en fait. Et frère, la prière d'action de grâce, ce n'est pas quelque chose de banal, en fait. On a parlé hier de Dieu qui est notre papa, mais d'avoir un enfant qui te dit déjà, merci, merci maman pour le vélo que tu m'as acheté, alors qu'elle t'a demandé le vélo hier, alors que peut-être dans tes calculs, tu n'avais pas planifié de l'acheter, mais le fait que l'enfant te dit déjà, oh merci maman, oh j'ai trop hâte d'être dans ce vélo et tout ça, toi-même tu te dis, bon, ça te motive aussi à le faire, et ça te montre en fait la foi de cet enfant envers toi, et ça te fait plaisir. Ce n'est pas parce que l'enfant l'a fait que tu vas l'acheter, mais ça montre en fait un lien de confiance, ça te donne aussi une vue de ce que l'enfant pense de toi, il pense vraiment que tu vas faire, il pense vraiment que tu vas pouvoir. Donc quand on fait une prière d'action de grâce, Seigneur, je te remercie pour cette situation que tu es en train de débloquer. Je sais que je ne l'ai pas encore vue de mes yeux, mais parce que je te fais confiance, etc., même nous-mêmes aussi, on est fortifiés à travers la prière d'action de grâce. On est fortifiés et il y a quelque chose qui se passe quand on rend grâce à Dieu, c'est que Dieu, il augmente. Ça te permet de voir, comme tu disais tout à l'heure, différentes choses sous différents angles. Dans la Bible, il y a ce verset où Dieu dit, réveille ma mémoire. En fait, quand tu rends grâce, tu réveilles ta mémoire à toi par rapport à ce que Dieu a fait ou va faire. Quand tu rends grâce, il y a des choses qui s'augmentent. Il y a des choses qui s'augmentent et j'aimerais dire à quelqu'un aussi aujourd'hui qu'on peut rendre grâce à Dieu vraiment pour tout. Il y a de la matière. Il y a des gens qui disent que je ne vois pas, mais vraiment, il y a de la matière. Si tu ouvres vraiment tes yeux, tu vas apprendre à compter les bienfaits de Dieu, comme on connaît dans la chanson. Dans le psaume. Dans le psaume aussi. C'était dans la Bible. Tu vas apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Tu vas apprendre à te rappeler des choses, en fait. Donc, l'action de grâce, ça permet de te souvenir. Ça permet, devant moi, il y a des choses que je sais. Par exemple, quand j'avais 7 ans, Dieu m'a épargné d'un accident mortel. Et ça, c'est une occasion pour moi de dire, « Ah, Seigneur, je n'aurais pas été ici aujourd'hui si toi, tu n'avais pas fait ça. » Mais ça te permet parfois d'aller chercher plus loin. Parfois, tu te vois en train de prier, tu te vois à 7 ans, tu te vois à 3 ans, à 2 ans, plus jeune, je ne sais pas. Mais là, tu regardes tout ce que Dieu a fait et puis tu te dis, « Waouh, Dieu, je viens de loin. » Pas à cause de moi, mais parce que Dieu l'a fait. Donc, c'est tellement important de le faire parce que notre souvenir est réveillé. Et quand ton souvenir est réveillé, à l'intérieur de toi, ça crée comme l'envie d'aller vers Dieu. Ça crée quelque chose. Oui, ça stimule ta foi. Et quand tu viens avec l'action de grâce, tu ne viens pas... Tu n'es plus comme un commandeur, en fait. Tu n'es plus comme quelqu'un qui vient, « Oh, s'il vous plaît, pardon, est-ce que vous pouvez enlever le démon ici, à gauche, à droite ? » Tu viens avec quelqu'un qui est conscient de la puissance, comme quelqu'un conscient de la puissance de Dieu, quelqu'un qui sait que ce Dieu-là, qui fait autant de belles choses, mais là, dans cette situation, il va encore le faire. Et ça change tout dans la façon de prier. Ça change vraiment... ça change tout. Et il faut qu'on prenne ce pas, en fait, dans nos temps de prière. Et c'est vraiment important, en fait, on est en train peut-être de le redire, mais je trouve que des fois, c'est quelque chose de tellement trop simple qu'on ne veut pas faire des prières d'action de grâce parce que dans la vie de tous les jours, on célèbre le résultat. On ne célèbre pas quelque chose avant. Je ne sais pas si tu avais déjà raconté cette histoire, mais il y a quelques années, je vais exposer ma maman parce que j'allais à un baby shower et là, j'explique à ma mère que je veux un baby shower. Puis là, elle me dit, c'est quoi le concept d'un baby shower, c'est quoi ? J'ai dit, non, on va célébrer une amie et tout ça qui est enceinte. Et elle me dit, elle a accouché ? J'ai dit, non, pas encore. Mais elle a dit, mais vous la félicitez. Bon, exactement. Elle a fait encore souffrir pour avoir le bébé, vous la félicitez déjà. Mais c'est ça, en fait, c'est de l'action de grâce. C'est anticipatif du bébé qui va naître. Oui, des fois, on va dire, on va attendre qu'elle pousse, qu'elle s'ouvre et qu'elle voit le bébé dans ses bras. Mais déjà, on célèbre ce bébé qui va être là. On apporte déjà les cadeaux, on apporte déjà les couches et les vêtements. Et je crois que dans la vie de tous les jours, on a cette façon de faire où est-ce qu'on attend de voir de nos yeux pour célébrer. Mais l'action de grâce, c'est une prière de foi aussi, comme Jésus qui avait pu prendre ses pains et ses poissons. Et quand il a prié, quand il a remercié que Dieu avait mis dans ses mains assez pour nourrir une foule de 10 000 personnes, sans inclure les femmes et les enfants, quand il a dit ça, les pains et les poissons se sont multipliés. Et donc, je crois que nous-mêmes aussi dans nos vies, lorsque nous faisons des prières d'action de grâce, lorsque, avec foi, nous croyons, Seigneur, merci pour ce que tu as mis dans mes mains, parce que ça pourvoit aux besoins de ma maison, etc. Le Seigneur, je pense que l'action de grâce déclenche vraiment le surnaturel à ce niveau-là. Lorsque nous prions, nous, lui, on prie une des prières d'action de grâce pour reconnaître ce que Dieu a fait, mais des prières d'action de grâce aussi pour appeler à l'existence des choses que Dieu va faire à cause de sa fidélité. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Et c'est valable aussi pour l'action de grâce. C'est que quand il y a des choses dans ton cœur, tu vas voir que ça va sortir de ta bouche. Tu ne peux pas juste dire, je suis reconnaissant, et ça ne sort pas de ta bouche, ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et j'encourage aussi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à vraiment le faire. Et il y a différentes manières de le faire. La Bible dit, tu peux le faire par des cris de joie, tu peux le faire par des témoignages, tu rends le témoignage de ce que Dieu a fait. Tu peux le faire de différentes manières. Il y a des gens qui dansent, qui chantent. Parfois, on voit les gens danser. Tu peux te dire, mais pourquoi tant de zèle ? Mais c'est parce que derrière, Dieu a fait tellement quelque chose de glorieux que cette personne ne peut que danser. En fait, il y a des gens qui vont venir parler, qui vont dire leurs témoignages, qui vont pousser des cris de joie, qui vont acclamer, parce qu'ils voient la grandeur, ils voient la bonté de Dieu. Et ça, parfois, il y a aussi des gens qui se réservent de le faire. Mais c'est des façons de rendre grâce à Dieu. La Bible dit, mais pousser des cris de joie. Et ça nous demande de le faire en reconnaissant que Dieu est Dieu. Donc, en rendant un culte, une action de grâce à Dieu. Et c'est important de le faire. Ce n'est pas des choses à banaliser. Et c'est aussi important de le faire de tout son cœur, avec un cœur aimant, un cœur amoureux. Parfois, on lit la Bible et comme la Bible a dit, OK, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières avec des actions de grâce, on va dire, OK, Seigneur, merci, pour telle chose, telle chose, mais voici mon besoin, tu vois. On va vite passer, en fait. Mais ce n'est pas ça que la Bible demande. La Bible demande, il faut mettre ton cœur. Ton cœur doit vraiment être reconnaissant. Il faut savoir que l'action de grâce, ça vient du cœur. Ce n'est pas des paroles juste en l'air, comme ça. Ça vient du cœur, ça vient de ce que tu... Dans ton cœur, il y a comment tu vois Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas fabriqué, c'est des choses vraiment, tu vois Dieu d'une certaine manière et tu l'exprimes, en fait. Donc, ça nous aide aussi à développer notre relation avec Dieu parce que ça doit venir du cœur. Quand tu vas, plus tu vas aller dans l'intimité avec Dieu, plus tu vas le découvrir, plus tu auras le rendre grâce. Quand plus tu vas le condamner, plus tu vas dire, waouh ! Donc, ça, c'était disponible avec moi et ça, ça va faire sortir de toi des actions de grâce parce que tu as découvert qui est Dieu véritablement. Mais si tu n'as pas cette relation avec Dieu, ce sera difficile parce que la vie ne va pas te donner l'opportunité de rendre grâce à Dieu. Sauf si tous les jours, tu fais comme Jésus, dans tous les problèmes, tu dis merci. Mais il y a des choses que tu ne vas pas voir, en fait. Or, on a besoin aussi de voir certaines choses. On a besoin de voir Dieu tel qu'il est. Mais pour ça, c'est dans l'intimité qu'on va le rencontrer, on le découvre et tu ne peux être que stupéfait. Et devant cette stupéfaction, tu ne peux que dire, waouh, Seigneur, vraiment, je te rends grâce pour ce que tu es. Même là, on ne parle même pas de ce qu'il a fait. Non, non. Pour ce que tu es, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Et l'action de grâce, c'est aussi concret. Et il y a ce verset dans le psaume qui m'avait interpellé. L'autre jour, le psaume 116, le verset 12 à 14, le psaumeiste va dire « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Et l'action de grâce, justement, va porter le psaumeiste à accomplir ce qu'il avait promis à Dieu, à accomplir ses voeux. Je te dis merci. Nous voulons prendre ce temps pour te bénir déjà pour cette émission Parole de femme. Tu as tellement fait au milieu de nous. Tu as fait de grandes choses. Et nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour reconnaître à quel point tu nous as aimés, à quel point tu nous as fait du bien, à quel point, Seigneur, tu t'es servi de cette émission pour faire du bien à différentes personnes. Nous te disons merci pour Annabelle, merci pour Nadine, merci pour ma vie, merci pour Laure, merci pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, ces pasteurs avec qui on fait souvent les émissions, ces intervenants que tu amènes ici pour bénir, Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour Clara, merci pour toute cette famille, merci pour cette personne qui est là, qui nous regarde aujourd'hui. Seigneur, tu as fait des choses incroyables dans sa vie. Peut-être ne voit-elle pas toutes ces choses, mais nous savons que si elle a envie, si elle peut écouter cette émission, là encore, c'est une grâce. Et nous te disons merci pour cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, merci pour tes faveurs que tu ouvres tous les jours dans notre vie, merci pour les victoires que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que tu empêches les choses de nous arriver, on n'en est même pas conscient. Tellement tu es bon, tellement tu es miséricordieux, quand bien même nous nous éloignons, quand bien même nous nous détournons de ton sentier, toi tu es encore bon et fidèle, pour venir nous chercher. Tu es toujours disponible, ton cœur de Père est toujours là, prêt à nous accueillir, prêt à nous prendre dans tes bras, prêt à nous écouter, prêt à nous exaucer. Tu es tellement bon, Seigneur, que nous voulons prendre ce temps pour te dire merci, merci pour ce que tu es, merci pour ta personne, merci d'être venu nous chercher, alors qu'on était loin de toi, alors qu'on était dans le monde. Il t'a plu de venir nous arracher au monde et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Les mots nous manqueraient, Seigneur, pour citer tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui, nous voulons reconnaître ta grandeur, tes bienfaits, tes actions nombreuses dans nos vies et pour toutes ces choses et pour ta personne, Seigneur Jésus-Christ, pour ce sacrifice à la croix, nous te disons merci, merci et merci, Seigneur. Amen, amen. Merci Aurélie pour cette belle prière, vraiment. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au travers de MCI. Merci d'utiliser cette œuvre pour amener du changement dans la vie des personnes. On entend tellement de témoignages jour après jour et vraiment, c'est bénissant et ça nous rend humbles. on se rend compte de comment Dieu est grand et comment Dieu est amour et comment Dieu touche des vies tous les jours et on dit merci. Il y a ces paroles d'un chant qui est inspiré d'un psaume qui dit « J'entrerai dans tes portes avec un cœur reconnaissant, j'entrerai dans tes parvis avec louanges, je dirai voici le jour que Dieu a crié, je me réjouis car il me rend joyeux. » Et vraiment, ma prière pour vous aujourd'hui, c'est de vous réjouir tout simplement. Qu'une prière d'action de grâce puisse monter dans votre bouche pour vous réjouir de la vie que vous avez, pour vous réjouir du salut, de l'éternité que vous allez passer avec Dieu, pour vous réjouir de ce que Dieu a mis autour de vous, pour vous réjouir de la paix qui est dans votre cœur. Vraiment qu'aujourd'hui, si dans le passé, si dans cette saison, vous êtes dans une saison peut-être plus difficile et que c'est des prières de supplications ou de lamentations qui sont dans votre bouche, qu'aujourd'hui, qu'une prière d'action de grâce puisse se lever envers votre Dieu, envers votre Père pour dire « Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes d'un amour éternel et voilà pourquoi tu m'as conservé ta bonté. » Et aujourd'hui, alors que je vois cette journée, c'est encore une preuve de ta bonté une preuve de ton amour, une preuve de ta fidélité. Nous vous bénissons, nous rendons des prières d'action de grâce pour chacun de vous. Nous vous aimons et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.